Wouhou ! Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit ! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les amis. Du coup, je vous ai montré, genre Morty, juste parce qu'il était là. Et Rick, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Et aujourd'hui, on se retrouve, les amis, pour comprendre et connaître les techniques de comment libérer naturellement de la DMT, voire même de la 5-méo-DMT. Du coup, DMT, c'est quoi exactement ? C'est les initiales de Dimitri. J'ai un peu d'un mois, il n'a pas payé ses amandes quand il a doublé des piétons en trottinette. Et il faut qu'on le libère. Du coup, j'ai besoin de vos techniques. Du coup, glissez en commentaire et dites-moi comment on le libère de zone 11. Et là, c'est... Ouais, voilà, j'ai fini mon chrono-humour. Du coup, on reprend sérieux. DMT, Dimethyltryptamine. Du coup, c'est une molécule qu'on appelle la molécule de l'esprit qui est devenue assez connue ces dernières années. Il y a même eu un documentaire sur Netflix. Et il y a eu pas mal d'études qui ont été faites dessus. Je pense même depuis les années 60. Même si les études ont stoppé dans les années 70. Grâce à Nixon, le meilleur président du monde, qui a fait la guerre à la drogue pendant que l'État vendait des cigarettes et de l'alcool. Du coup, voilà. Bravo. Big up à toi, Nixon. Et du coup, la Dimethyltryptamine, c'est une molécule qu'on peut trouver dans pas mal de plantes. Par exemple, dans l'acacia, dans l'écorce de l'acacia, dans la Mimosa hostilis. Et elle est, par exemple, utilisée au Pérou, sous forme d'ayahuasca, qui est un breuvage qui compose de la DMT et un imaou, un imiteur de la monoamine oxydase, par exemple, de la Armalapéganine. Voilà. Encore une autre plante qu'on peut trouver assez facilement. Voilà, voilà. Du coup, la DMT, généralement, la substance en elle-même, elle est fumée à des dosages de peut-être 40 mg pour avoir des expériences transcendantes, très, très profondes, mais d'une durée au final de 20 minutes, ou soit pour l'ayahuasca, pour des durées beaucoup plus longues et un trip qui est quand même assez différent, même s'il y a des similarités entre eux. Mais aujourd'hui, on ne vient pas pour ça. On vient pour voir comment libérer la chose naturellement, c'est-à-dire comment pouvoir secréter et ressentir dans notre cerveau les effets de la DMT sans avoir besoin d'un apport extérieur. La DMT, en elle-même, est connue pour aider à l'expansion de la conscience. Elle permet de renforcer les circuits neuronaux, c'est-à-dire des gens qui renforcent leurs circuits neuronaux en faisant des sudokus, en apprenant des nouveaux langages, et la DMT est un des facteurs pour ça. La DMT est aussi connue pour aider énormément à se libérer des mémoires traumatiques et à permettre de plonger profondément dans ces traumas et dans tous les souvenirs qui peuvent être douloureux. Et justement, on va voir comment la libérer naturellement. Ce qui est bien quand on la libère naturellement, c'est que déjà la DMT, elle est illégale dans pas mal d'endroits dans le monde, mais imagine un flic qui vient chez toi et te fouille et dit « Elle est où ? Elle est où la DMT ? » Tu dis « Poto ! » Juste ici. Et plus précisément, juste ici, vers le haut de la colonne vertébrale, au moment où ça rejoint le cerveau. Et c'est une petite glande toute petite qui s'appelle la glande pinéale. Du coup, le poids de la glande pinéale est entre 100 et 150 mg. C'est plus léger qu'un petit poids. Vous voyez, c'est quoi un petit poids ? C'est encore plus petit. Voilà, voilà. Et cette glande pinéale est justement considérée comme la productrice de DMT dans notre cerveau. Du coup, en termes d'études, il n'y a pas spécialement d'études cliniques qui ont été faites sur ça parce qu'ils n'ont pas forcément trouvé de moyens de directement voir s'il y en avait dans le cerveau. Mais il y a eu clairement des études sur les rats. Et voilà. Et la théorie est clairement claire. Et même les pratiques dont je vais vous parler ont été essayées et ont été essayées depuis certaines, depuis des milliers d'années. Du coup, la glande pinéale est aussi appelée troisième oeil. Elle est aussi appelée l'œil d'Horus. Du coup, si vous voyez, c'est quoi ? C'est l'œil des Égyptiens qui a un œil comme ça avec un truc comme ça derrière. Et René Descartes, pour prendre un truc plus proche, il appelait ça le siège de l'arme. Tout simplement, voilà, le siège de l'âme. Et la théorie serait que lorsque l'on meurt, on libère de la DMT au moment de la mort. Voilà. Mais évidemment, là, maintenant, tout de suite, je ne vais pas vous conseiller de mourir. Voilà. Je n'ai même pas le droit. Et même si j'avais le droit, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose que je vais vous conseiller. Parce que pourquoi je vais vous conseiller quelque chose qui, de toutes les façons, va arriver ? Voilà. Si par hasard, un d'entre vous a trouvé l'astuce pour la vie éternelle, qu'il l'écrive en commentaire, tout simplement. Je pense que ça pourrait me servir à moi et à d'autres. Il faut savoir un truc, une petite note intéressante, que la DMT est retrouvée beaucoup plus dans les urines d'individus qui sont considérés comme psychotiques que d'individus normaux. C'est-à-dire que chez les individus normaux, on trouve la DMT dans 5% des cas, alors que chez les individus psychotiques, ça peut monter, par exemple, jusqu'à 47% des cas dans des études qui ont été faites. Du coup, un autre point qui peut montrer que, par exemple, la schizophrénie ou la bipolarité qui sont interprétées dans nos sociétés comme des maladies ou des inadhabilités, au final, c'est juste des personnes qui ont une chimie différente. Par exemple, un des livres que j'avais lu, il parlait du chamanisme et de la schizophrénie. Et clairement, l'idée, c'est qu'avant, on était dans des sociétés plus petites où, justement, c'était les chamans qui, au final, sont associés aux schizophrènes parce qu'on s'est rendu compte qu'eux aussi, ils avaient beaucoup de DMT dans leurs urines et il y a d'autres facteurs qu'on a étudiés dans les cerveaux qui rapprochent les chamans aux schizophrènes. Justement, c'était la personne dans la tribu qui allait se charger de tout le côté mystico-religieux. Voilà, un chaman, il avait énormément de rôle à l'époque et je pense, actuellement, le fait qu'on soit dans une société malade qui, elle-même, élimine certaines personnes qui n'entrent pas dans les normes, fait que, justement, ces individus sont considérés actuellement comme schizophrènes ou inadaptées ou des trucs comme ça. Voilà, voilà. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je ferai peut-être une vidéo sur la schizophrénie et les psychédéliques ou tout type de psychose et psychédéliques. Mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Du coup, revenons à la pinéale glande. Du coup, comment stimuler la pinéale glande ? D'abord, récupère la pinéale glande. Ensuite, engoûte la pinéale glande. Ensuite, embrouille la pinéale glande. Ensuite, coller, 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 coller la pinéale glande. Coller, coller. Non, voilà. Putain, chronose. Putain de chrono d'humour. On reprend. C'est secrété. La DMT va venir de la mélatonine. Du coup, pour vous exercer exactement tout le fonctionnement, le tryptophan, le tryptophan qu'on trouve dans la nourriture, principalement dans les protéines. Du coup, voilà, dans des saucisses, en fait. Ouais, tu veux de la DMT, il faut des saucisses. Non, ça, c'est un raccourci un peu rapide. Et souvent, dans les raccourcis un peu rapides, on a du mal avec les virages. Voilà. Tryptophan va produire de la sérotonine. Et justement, dans cette conversion, ça va permettre de produire de la mélatonine. Du coup, qu'est-ce que la mélatonine ? Elle est aussi appelée hormone du sommeil. Du coup, c'est la hormone qui vous permet de réguler le sommeil. qui permet de réguler le cycle circadien. Et cette hormone est produite naturellement quand il n'y a pas de lumière naturelle qui vient de l'extérieur, qui est perçue par nos yeux. C'est pour ça, au final, quand on dort, on éteint souvent la lumière. Rarement, les gens vont dormir le jour et puis se réveiller la nuit. Voilà. En tout cas, actuellement, c'est possible parce qu'on a la lumière et tout. Mais avant l'invention du feu, de la lumière, au final, la nuit, tu ne peux pas faire grand-chose. Et le jour, tu ne vas pas vraiment dormir. Voilà, voilà. Et chimiquement, c'est quoi la DMT ? La DMT, c'est la mélatonine moins le CO2. Voilà. En termes de composition, de composition, clairement, en chimie. Du coup, maintenant, on va parler de quoi ? On va parler des pratiques qui peuvent y faire qu'il y ait une libération naturelle de DMT. Évidemment, quel que soit le niveau de ces pratiques, on n'atteindra jamais la puissance d'un trip de DMT total, c'est-à-dire un trip d'une mort de l'ego totale très, très profonde à la DMT, le breakthrough, que ce soit avec la DMT ou la 5 mai au DMT. On ne peut pas arriver à ce niveau-là. Mais clairement, on peut arriver à un niveau clairement assez élevé de DMT dans le cerveau qui permet de vivre des expériences vraiment de transcendance vraiment très, très puissante. Et clairement, c'est des expériences assez psychédéliques. Et parmi toutes les méthodes qui vont suivre, j'ai testé chacune d'entre elles à différentes reprises. Et je pense que ça viendra plus tard sur la chaîne. J'ai d'abord voulu faire une vidéo où je vous explique un petit peu la base. Du coup, une des méthodes, ça serait la respiration. Justement parce qu'au final, quand on enlève le CO2, la mélatonine devient de la DMT. Encore, c'est un raccourci. Mais clairement, des respirations profondes. Il y en a plein. Du coup, il y a la respiration au l'eau tropique, la respiration de Wim Hof. Du coup, je vous laisse dans la description de la vidéo évidemment des liens qui vont... des sources justement par rapport à ce que j'ai. Et je vous laisse aussi une petite playlist où je regroupe toutes les discussions qui parlent de ces techniques-là, justement. Du coup, la respiration holotropique, celle que moi, celle que je pratique pas mal. Du coup, juste pour vous donner une idée, je vous ferai une vidéo complète dessus dans les jours qui viennent. Du coup, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner pour ne pas rater ça. C'est des respirations qui vont être comme la respiration du chien. On fait... Mais du coup, avec le nez. Du coup, c'est donner des coups de ventre. Du coup, c'est pas comme d'habitude, tu respires avec le nez, etc. C'est plus quelque chose du type... ... ... Sur des périodes beaucoup plus longues et de manière différente. Et vu que j'ai pratiqué ça depuis quelques années, je pense que je peux vous faire une vidéo dessus avec un minimum de professionnalisme. Voilà. Il y a aussi la respiration du feu. Et dans toutes ces respirations, on essaie de contracter les muscles inférieurs. Du coup, par exemple, au niveau du périnée, le mouladra, le chakra racine, et les abdominaux inférieurs qui permettent de comme refaire monter l'énergie de la colonne vertébrale. Voilà. Je risque de m'escarte un peu du sujet, mais pour ceux qui connaissent la Kundalini, c'est à peu près le même concept de faire monter l'énergie. Du coup, voilà. Les respirations holotropiques permettent d'atteindre des états de transcendance qui sont reliés justement à la libération de DMT et de 5-méodMT. Voilà. Dans la théorie. Et clairement, pour les praticiens, du coup, il y a énormément de contenu que vous pouvez trouver en Internet. Tapez juste libération naturelle de DMT, respiration, etc. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de contenu que tout ce que vous aurez le temps de voir. Et voilà. Du coup, en même temps, avec ces pratiques, souvent, il y a la méditation. Du coup, est-ce que la méditation toute seule peut libérer de la DMT ? En soi, la méditation va faire que vous allez être dans un cycle de respiration qui va favoriser la libération de la DMT. et surtout, la méditation va vous mettre dans un état où il y a de... Enfin, peut vous faire arriver à un état. Il y a très peu de gens qui arrivent. Il faut énormément de pratiques. C'est souvent les moines qui sont posés comme ça scu-scu pendant 10 ans qui arrivent. Mais on arrive justement à une mort de l'ego. Et du coup, la mort de l'ego, pour moi, enfin, mon point de vue, c'est qu'au final, la mort de l'ego, que ce soit la mort de l'ego ou la mort, le cerveau ne va pas spécialement faire la différence. Et quand vous vivez une mort de l'ego, pour moi, du coup, il y a une libération de la DMT. Évidemment, ce petit passage, c'est que mon interprétation, mais pour moi, clairement, la mort de l'ego, c'est l'expérience que votre âme au plus proche de vous-même recherche. C'est-à-dire, les gens dans la vie ont l'impression de rechercher l'argent, le succès, la beauté. Mais non, au final, ce que vous cherchez, c'est la mort de l'ego. C'est juste que vous n'en êtes pas forcément conscient. Et quand vous arrivez à ce niveau de méditation, c'est vraiment un moment où chacune de vos respirations devient complètement extatique. genre, vous avez l'impression d'être, de limite, d'avoir un orgasme, de tomber amoureux à chaque respiration. C'est vraiment, vraiment un niveau très, très, très profond. On avait parlé juste avant du fait que la mélatonine se libérait quand quoi ? Quand il n'y a pas de lumière naturelle. Et du coup, depuis très longtemps, du coup, il y a pas mal de, j'allais dire, de communautés, mais on va dire de personnes qui l'ont fait un peu partout dans le monde, dans les derniers millénaires qui sont passés. Il y en a peut-être qui l'ont fait depuis plus longtemps. Il y a peut-être même des prophètes qui se sont isolés dans l'obscurité, dans des grottes ou des trucs comme ça. Je pense que dans leur tête, ils n'étaient pas en mode « Elle est où la DMT ? » « La DMT ? » « DMT, chère Bogota ? » « Elle est où ? » Les taoïstes, les moines taoïstes s'enfermaient dans des caves pendant plusieurs semaines et clairement, le fait de s'éloigner de la lumière naturelle leur permettait de rentrer dans des états beaucoup plus profonds et des états de transcendance. Du coup, on va parler de la dark room thérapie, la thérapie de la chambre noire. Du coup, c'est quand les gens s'isolent complètement de la lumière. Du coup, moi actuellement, j'en sors. je viens de revoir la lumière depuis ce dimanche matin et je n'avais pas vu la lumière depuis le dimanche soir. J'étais resté quasiment une semaine dans l'obscurité totale et du coup, je vous ferai aussi bientôt une vidéo dessus. C'est juste que j'attends qu'un peu de temps passe pour aussi pouvoir vous donner mon compte rendu sur les jours qui suivent cette expérience et pas juste sur l'expérience en elle-même. Et voilà. Du coup, l'idée c'est quoi ? C'est que quand vous allez dans une chambre noire totalement, la mélatonine va commencer à se libérer à un niveau de 2 à 5 mg par jour. Quand elle va atteindre une sorte de pic qui est autour de 20 mg, votre corps n'a plus besoin de mélatonine. Du coup, votre corps va commencer à transformer cette mélatonine en pinoline, en DMT et en 5-méodMT. Et au fur et à mesure des jours, les concentrations augmentent. Du coup, c'est en général à partir du 3e, 4e jour que ça arrive. Du coup, pour l'avoir vécu, on ressent clairement qu'il y a une sorte de transition, de passage. Entre autres, il y a aussi des flashs de lumière qu'on commence à voir. On a l'impression que dans l'obscurité, on va voir que de l'ombre, de l'obscurité, du noir. Mais en fait, au bout d'un moment, le mécanisme fait qu'il y a des flashs de lumière que vous avez. C'est vraiment impressionnant quand on ne s'y attend pas du tout. Voilà. Et au bout de certains jours, moi je ne suis pas resté aussi longtemps, mais au bout d'environ du 10e jour, si je ne dis pas n'importe quoi, la pinoline, qui est un IMAO, inhibiteur de la monoaminoxidase, fait que la DMT que vous accumulez va commencer à se stocker. Et à un moment, on peut atteindre des taux qui arrivent à 25 000 g de DMT. Du coup, 25 000 g de DMT fumé, c'est déjà une dose très 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 costose. C'est-à-dire que si vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience avec la psychédie, que vous n'avez jamais vécu quelque chose d'aussi puissant que 25 000 g de DMT dans toute votre vie, mais c'est un niveau que vous pouvez atteindre naturellement, justement dans des circonstances qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Et même dans le monde entier, il n'y a qu'une trentaine de retraites qui ont été faites sur l'obscurité, mais clairement, on peut se débrouiller pour se retrouver dans des conditions d'obscurité. Il y a même, je pense, je ne suis pas super enseigné, mais des techniques de torture ou d'isolement en prison où tu t'isoles dans l'obscurité totale. Voilà. Du coup, du coup, voilà, 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 je n'ai pas forcément voulu me torturer quand j'ai fait l'expérience, alors pas du tout, j'ai juste voulu vivre l'expérience justement de ça. Et voilà, voilà, du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour du sujet. l'ADMT qui va se libérer naturellement va agir sur votre cerveau pour moi, pour moi, de manière positive, clairement. Un trip à l'ADMT, c'est-à-dire avec l'ADMT que vous ferez rentrer vous-même de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des expériences difficiles ou compliquées avec l'ADMT qui peuvent peut-être leur nuire, c'est possible, alors que je pense que l'ADMT bien utilisée peut vraiment avoir un intérêt thérapeutique très intéressant. Je tiens à préciser que je ne suis pas en train d'inciter à la prise ou non, ou non, je ne suis pas aussi en train de vous inciter à ne pas le faire, de substances comme ça. Du coup, vous êtes chacun, chacun est libre. Moi, je ne fais que ramener de l'information et ramener mon témoignage et partager avec vous ce genre d'expérience que j'ai eue et que j'ai pu vivre. Et du coup, voilà, voilà les amis, je pense qu'on a à peu près fait le tour des techniques et du coup, je reviendrai sur chacune des techniques dans les vidéos qui viennent sauf la mort parce que probablement j'aurais du mal à poster une vidéo après ma mort sauf il y a un petit système avec YouTube où tu peux programmer une vidéo mais on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. Après, peut-être je peux demander à quelqu'un d'écrire mon nom dans Death Note. Je ne connais pas toutes les formalités, je sais juste que voilà, je veux une tombe stylée, genre de ouf, genre j'ai envie qu'on tag sur ma tombe, qu'on met une petite enceinte intégrée et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres idées comment je pourrais décorer ma tombe, je suis vraiment super chaud. Du coup, voilà les amis, je pense que je vais vous laisser, je vous laisse juste ici une vidéo sur la 5 mai au DMT pour ceux qui sont curieux de savoir à quoi ressemble l'expérience. Je vous laisse ici une vidéo où je me suis isolé une semaine dans noir mais avec des bougies du coup, au feeling, je pense que ça a libéré de la DMT, de la 5 mai au DMT, parce que ce n'était pas de la lumière naturelle et je vous dis à la vista, abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !